La roue serait-elle en train de tourner ? Au mois de juin, Spotify avait pris la décision de mettre un terme juteux contrat signé avec Meghan Markle et le prince Harry. La raison ? Le duc et la duchesse de Sussex n'auraient pas produit suffisamment de contenu commandé par la plateforme, pour la coquette somme de 20 millions de dollars. Cependant, d'après les confessions d'une source auprès du Daily Express lundi 9 octobre, il semblerait que les parents d'Archie et de Lilibet retombent finalement sur leurs pieds. Avec Amazon. Les conseillers commerciaux du duc et de la duchesse sont en pourparler avec le service de livres audio et de podcasts audibles à révéler le tabloïd britannique. Cette entreprise, propriété de la multinationale fondée par Jeff Bezos en 1994, compte notamment Barack et Michelle Obama parmi ses collaborateurs. Selon la source, Harry et Meghan se réorganisent, se retranchent et se préparent à changer de cap pour s'imposer, et pour imposer leur société de production Arche et O.A.L., comme des acteurs sérieux sur les plateformes multimédia. Attendez-vous à ce qu'ils reviennent en force au cours de l'année à venir. Un nouveau départ si cette nouvelle opportunité permet de poursuivre la diffusion des podcasts de l'ancienne star de Suits, elle aurait également une incidence non négligeable sur les finances du couple. Ce serait important pour Harry et Meghan. Cela permettrait d'effacer le coup dur financier qu'ils ont subi lorsque Spotify a rompu leur accord, et leur offrirait une plateforme en pleine croissance où Meghan pourrait tenir son vœu de continuer son podcast. Pour rappel, la fin de la collaboration entre le géant du streaming suédois et le couple qui a coupé les ponts avec la famille royale a été houleuse. Le 17 juin dernier, Bill Simmons, responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify avait même qualifié les Sussex de pédescroc. Des propos qui ont été rapportés dans les colonnes du Sun. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zuma Press C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada